Bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un plugin jQuery qui vous permettra d'uploader plusieurs fichiers à la fois sur le serveur. Alors, en premier temps, nous allons faire un petit tour sur le site. Donc ici, vous avez deux versions. Une version avec un fichier Flash qui permet d'effectuer les uploads et une version payante ici avec un fichier HTML5 qui est absolument configurable. Bon, la version payante vaut 5 dollars à ce jour, aujourd'hui. Donc, ce qui représente environ 3,87 euros. Alors, on fait un petit tour sur le site. Mais enfin, de toute façon, je vous mettrai le lien à la suite de la vidéo. Alors ici, vous avez donc les explications concernant les possibilités de ce fichier. Donc, mais là, en fait, je ne vais pas m'étendre de trop car c'est la version, surtout la version payante. La version payante, l'on peut effectuer un drag and drop, c'est-à-dire un glisser déposé directement. L'on peut effectuer pas mal de choses. Bon, il est réglable. Il y a pas mal de possibilités que, bien sûr, la version gratuite ne possède pas. Alors, la doc. Vous avez une doc très, très fournie, mais qui concerne surtout la version payante. Bon, par exemple, voilà. Et vous avez donc toutes les explications ici. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais enfin, elle concerne surtout la partie jQuery, bien sûr. Bon. Alors ça, je vous laisse faire le tour, donc. Alors, download. Ici, vous téléchargez, donc, le gratuit ou le payant moyennant 5 dollars US. Voilà. Et ici, vous avez un forum. Bien. Donc, tout d'abord, vous l'aurez téléchargé. Je parle, bien sûr, de la version gratuite. Et après avoir décompressé l'archive, vous devez créer un répertoire Upload. Upload au pluriel. Sinon, ça fonctionnera pas. Vous éditez deux fichiers. Donc, le fichier checkexiste.php. Ils sont tous en PHP, d'ailleurs. Je parle pas des fichiers JavaScript. Bon. L'index est en PHP. Si vous voulez faire un autre fichier pour votre site, il faut qu'il soit en PHP.php. Comme ici, j'ai fait une démo, vous voyez, .php. Et vous éditez le fichier Upload. Oui, voilà. Alors, check et puis Upload. Vous éditez ces deux-là. Bon, d'ailleurs, on va les retrouver là. Voilà. Vous avez donc le fichier Upload ici. La première chose que vous faites, vous mettez ici le chemin relatif. Ici, dans le fichier checkexiste, vous mettez ici le chemin relatif. Comme je l'ai fait ici pour ma démo. Alors, Upload. Bon, ici, je suis à local, bien sûr. Donc, il y a le répertoire WAMP. 3W, WAMP. Et ensuite, l'app. Et ça, c'est le répertoire qui contient le dossier que vous allez télécharger. Et nous avons donc le répertoire Upload que vous devez créer. Ici, dans le check, pareil. Voilà. Alors, ici, vous pouvez ajouter, modifier les extensions que vous autorisez à télécharger. Voilà. Là, je pense que l'on a fait le tour. Donc, on va faire une petite démo. Voilà. Alors, ici, je vais ouvrir le dossier Upload. Ici, je vais sélectionner des images. Alors, déjà une. Voilà. Et hop, elle est uploadée. Donc, dans le répertoire Upload. Nous sélectionnons. Alors, je vais les prendre toutes. Voilà. Alors, vous voyez. Hop. Et toc. Et elles sont toutes ici. Alors, j'espère que ce script vous aura rendu service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. A bientôt. Sous-titrage ST' 501